bonjour à tous bienvenue aujourd'hui on va continuer à parler de la nightwatch après vous l'avoir présenté de manière très globale avec les autres factions après vous l'avoir détaillé sur la précédente vidéo donc les unités les commandants les unités non combattants bien sûr et bien écoutez je vous propose maintenant alors ça s'adressera plus plus précisément aux débutants mais les anciens peuvent aussi avoir quelques idées là dessus donc un guide d'achat sur la nightwatch donc vous aider entre guillemets à choisir les quelques petites idées en tout cas moi je les must have on va dire que vous devriez avoir pour la nightwatch allez je vous propose un petit générique et puis on attaque tout ça allez je vous propose de commencer ce guide d'achat bien sûr parle le plus essentiel en général pour les factions à song of ice and fire c'est à dire le starter alors pourquoi le starter parce que le starter nightwatch est à mon sens déjà très intéressant en soi pour commencer à jouer à ce jeu alors pourquoi c'est aussi intéressant parce que le contenu est intéressant vous avez des figurines vous avez les plaques de mouvements aussi bien l'infanterie qu'un peu de cavalerie du du personnage solo alors il n'a pas énormément vous allez me dire sur la nightwatch mais on sait jamais avec ce qui peut arriver vous avez bien entendu tout l'essentiel pour jouer c'est à dire la réglette les cartes de jeu les jetons les dés bien sûr le tableau stratégique les éléments de terrain que vous allez pouvoir mettre et bien entendu les murs du château pour un des scénarios jouables donc voilà tout ce contenu fait qu'on sait intéressant alors pourquoi aussi pas parce que les figurines donc les 47 figurines qui sont dedans il y en a beaucoup qui sont très utilisables et qui sont très jouables pour la faction et qui sont pas par rien donc je vais vous les citer vite fait vous avez john snow donc bien sûr vous pouvez le jouer en commandant lorsque vous avez pu voir lorsque j'ai fait la vidéo de description de la faction mais vous pouvez lui aussi l'utiliser en attachement vous avez bien sûr john snow avec john snow sont fantômes que vous pouvez jouer alors contrairement à ce que vous pourriez vous avez pu voir il a été entre guillemets modifié il ya quelques temps donc il est passé de 0 à 3 points donc c'est quand même une unité qui coûte trois points néanmoins c'est une unité très intéressante ensuite vous avez geor mormon qui est un très bon commandant que je suis en train de d'ailleurs tester sur une de mes listes que vous pouvez jouer bien entendu en commandant mais également en attachement par exemple vous avez beau elle marche vous avez aimons un must have parmi les unités non combattantes mais ça vous allez pouvoir le voir si vous avez vu ma précédente vidéo sur la garde de nuit sur la netwatch je l'ai dit vous avez deux capitaines de la gare des watch captain que vous pouvez avoir en attachement ou en personnage solo vous avez une unité de patrouilleurs pisteurs qui sont plutôt sympathique en cavalerie vous avez également deux unités de frères jurés qui sont parmi les unités de base les plus courantes on va dire de la netwatch est en tout cas parmi celles qui sont le plus utilisés donc c'est pour ça que c'est intéressant et puis une unité de vétérans de garde le vétérans de la garde de nuit qui sont des très bonnes unités autant les frères jurés sont plus unités d'attaque les vétérans sont plus unités de défense mais ceci dit ça envoie quand même du pâté donc c'est des très bonnes unités pour démarrer ça vous donne une très bonne base pour former une armée de 40 points donc voilà donc pour le côté jeu c'est à dire tous tous les accessoires du jeu vous les avez dans la dans cette boîte là vous avez une très bonne base d'armée que vous trouvez bien sûr ensuite modifié avec les autres unités qu'on va voir juste après mais en tout cas vous avez une très bonne base pour commencer à jouer qui est plutôt assez efficace déjà en termes de composition donc donc voilà vous avez mon avis sur ça donc après le starter si vous voulez bien sûr spécialiser vos armées alors bien entendu mon avis et c'est mon avis en jeu et avec ma petite expérience de jeu sur le ce jeu là mais voilà je pense que c'est plutôt c'est plutôt intéressant ensuite en deuxième chose en première unité alors souvent on vous conseille en premier achat à annexe de prendre des héros oui et non disons que prenez ce que vous avez envie maintenant ce que je vais vous dire c'est vraiment mon opinion personnelle sur les achats à prendre et complémentaires de la boîte de base c'est déjà vous procurer une unité de ranger hunter pourquoi parce que c'est une unité très mobile qui est capable de faire de gros dégâts et qui va qui peut s'intégrer à beaucoup de listes vous donc donc unité très très sympa puisque je rappelle que ils sont capables de d'aller au contact il coûte 7 points ils vont en contact qu'ils peuvent se replier il peut faire une attaque à distance derrière avec 7d à chaque fois c'est du 3 plus donc c'est d'une très bonne une très bonne unité donc voilà c'est un très bon un complément à ce que vous avez déjà dans la boîte dans la boîte de base et puis et puis et puis voilà et puis ensuite bien entendu comme je disais tout à l'heure aussi des héros donc après une unité après l'unité complémentaire pour étoffer votre armée effectivement les héros supplémentaires donc aussi bien que vous pouvez jouer pour la beaucoup en unité non combattante ou en unité en unité attachement voire en commandant bien entendu donc c'est pour vous donner encore plus de possibilités de jeu et de composition d'armée également moi je conseille cette première boîte alors j'aurais pu vous conseiller la boîte numéro 3 des héros mais elle est un peu elle est un peu plus compliqué à obtenir en ce moment la boîte numéro des héros je vous la déconseille pour l'instant surtout si vous êtes débutant parce qu'il ya des petites unités sympathiques mais très spécifique en niveau composition d'armée en revanche celle celle là c'est la boîte de héros numéro 1 vous avez des héros qui sont très sympathiques vous avez alistair vous avez yorel vous avez donald noy vous avez glen qui peut être un très bon attachement dans des bonnes bonnes positions donc voilà il ya de quoi faire avec cette boîte il ya de bois composé vous avez des bonnes ncu ça rajoute des bons unités non combattante donc yorel peut être un très bon unité non combattant à titre d'exemple donc voilà c'est là pour moi le deuxième la deuxième boîte que vous pourriez alors vous pouvez très bien commencer par celle là et puis prendre les ranger hunter que je vous ai proposé juste avant mais en tout cas ça me paraît la base en tout cas les deux premières boîtes que je vous conseillerais de prendre je rappelle au moment où se sort la vidéo qui reste ou reste encore quelques jours pour bénéficier de la promotion à ce bonnet à ce bonnet pardon dans les boutiques physiques partenaires ou la promotion c'est en fait vous prenez trois boîtes et vous avez 30 euros remboursé donc en fait ça vous fait pratiquement une boîte d'offert donc je vous dis deux boîtes donc ça veut dire qu'il en manquerait une troisième si on voulait compléter tout ça et moi dans ces cas là je vous conseillerais les crossbowman les albalétriers constructeurs alors pourquoi parce que ça fait des c'est une bonne unité de distance qui font de bons dommages alors ils sont un peu moins bons encore à corps mais c'est surtout le fait que à distance ils tirent à longue à longue portée donc ce qui est plutôt bien et également le fait que s'ils sont chargés de face ils font une attaque en premier donc c'est plutôt pas en ordre donc c'est plutôt sympathique donc voilà pour moi ce serait les trois boîtes que je vous conseillerais de prendre à côté alors il y en a d'autres qui sont intéressantes il ya la boîte des scorpions qui peut être intéressant mais je n'ai pas proposé là parce que c'est quand même très spécifique en termes de composition d'armée on pourrait rajouter aussi une deuxième unité de cavalerie archer les que vous aviez dans la boîte de base mais encore une fois ça dépend de la composition d'armée de ce que vous voudriez mettre vous aviez aussi la possibilité de rajouter en unité la cavalerie et l'avant-garde qui pourrait faire à haute flanque donc qui permet en fait de d'arriver si vous prenez là sur le tableau stratégique la cavalerie ça vous permet d'arriver sur un flanc de votre adversaire et donc faire de pas mal de dégâts néanmoins c'est pareil c'est des unités qui sont quand même beaucoup plus spécifiques en termes de composition d'armée en revanche ce que je vous ai proposé donc les des trois les trois boîtes c'est vraiment plus global et ça après vous pouvez toujours encore une fois ce n'est que mon avis mais en tout cas ça me paraît des unités qui sont plus plus facilement intégrables dans vos listes voilà après après c'est vous après effectivement il existe comme je disais la boîte de héros numéro 3 il existe les autres unités donc voilà à mon sens ce que je vous conseillerai en tout cas pour démarrer et en tout cas vos premiers achats sur la nightwatch voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a servi que ça vous servira que ça vous aidera aussi pour pour faire vos listes et vos parties n'hésitez pas comme d'habitude à commenter la chaîne si vous aimez le contenu nightwatch et si vous en voulez plus en sachant que comme je près je disais je vous prépare en prochaine vidéo une vidéo sur la faction baratheon puisque c'est une autre faction sur lequel je l'orgne un petit peu pour rien vous cacher qui est aussi intéressante que la nightwatch maintenant complètement dans un autre style voilà n'hésitez pas bien sûr à commenter la vidéo c'est important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne et puis et puis comme vous le savez vous pouvez aussi aider la chaîne avec des dons et genre de choses voilà sans l'instant pub étant terminé je vous souhaite à tous de bonnes parties faites de bons choix stratégiques faites de bons lancers des tapez bien vos adversaires gagnez vos parties et puis je vous donne rendez vous pour plein d'autres vidéos sur song of ice and fire à bientôt tout le monde ciao ciao ous-titres par Jérémy Diaz on 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 on